Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoirs, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex de BladeCutte qui vous retrouve devant Vendôme. Enfin bon là on la voit plus mais bref, pour un nouvel épisode des exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Il y a une magnifique tête de mort sur ma robe, c'est très très moche. Et ouais donc on avait dit qu'on irait à Solitude. Donc taxi, oui, donc j'aimerais aller à Solitude. Ok, c'est parti pour un long voyage. Première visite à Solitude, cette belle ville est la capitale de bord de ciel. Mais vous le saviez déjà ? Ouais, je le savais déjà. Je sais pas d'où je le savais, mais je le savais déjà. C'est déjà bien. Oui, donc on fait une petite escale à Solitude, on va visiter un petit peu la ville, pas longtemps. Je vous rassure, juste aller voir où sont les commodités, quoi, l'auberge, le magasin, la forge. Et puis après on poursuivra puisqu'on a une quête en dehors de Solitude, plus loin si vous vous rappelez bien. Mais voilà, Solitude c'est un point clé j'ai envie de dire. C'est la capitale, donc il était temps que j'y aille. Il y a énormément de villes encore en bord de ciel que j'ai pas pu visiter, que j'ai pas encore visité d'ailleurs. Mais on a le temps. On est pas précis. Plus Solitude doit être une grande ville, donc ouais, on aura pas le temps de tout voir. Il faudra vraiment aller à l'essentiel. Ah bah, c'est la nuit. Super. Super, et c'est quoi ça ? C'est les écuries ? C'est la ferme. Ouais, j'entends des chèvres. Euh, oula. Non, j'ai cru que j'étais bloqué. Euh, qui de ce c'est, ça ? Il y a un symbole, euh... Je sais pas du tout ce que c'est. Ouah, 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 il y a même un port. Ah, mais c'est ça, il y a un port. Eh, on peut aller visiter des îles, vous croyez ? Je vais voir un truc. Hop là, on fait de la varap, hein, comme d'hab. Remarque, on pourrait y aller plus facilement comme ça. Attention. Randonnée ! Le port. Le port de solitude. C'est plutôt pas mal, ça. Entrepôt de la compagnie de l'Empire Oriental. C'est pas mal. Ouah. Bah, ma foi. Euh, enfin, bref. On n'est pas là pour ça. Quelle heure il est ? Oula, oui, il est même 5h du mat', on a fait vraiment un long voyage. Je pense que j'ai dû dormir pendant ce temps-là, parce que, euh... Les longs voyages en chariot, euh... Ça me berce. Ouais, bah, le soleil va bientôt se lever, là. Fait assez clair. Euh, je sais pas. Je pense que la ville doit être fermée la nuit. Je sais pas si on peut y accéder. On va essayer, hein. De toute façon, par les temps qui courent, je pense que... Pour protéger les impériaux des sombrages, ils doivent prendre un maximum de précautions pour la capitale. Oh, des Khajiits. Ah, mais oui, mais ce sont les marchands. Bonjour. L'air est si clair en bord de ciel que le regard porte à l'infini. Bon, enfin, là, pour le coup, il y a des nuages, hein. C'est pas si clair que ça. Bonjour. Ah, bah, pas moi. Ah, j'aime pas le sable, désolé. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Comment puis-je vous aider ? Bah, déjà, est-ce que vous avez des marchandises intéressantes ? Alors. Oh, dague d'acier de décharge. C'est pas mal, ça. 12 points de dégâts de foudre à la moitié de dégâts magiques. Combien elle fait, la mienne ? Dague d'acier, elle fait le même dégâts. Sauf que, ouais, l'autre, elle est enchantée. Ouais. Utiliser des armes enchantées, je pense que ce serait plus efficace, non ? H d'armes, de fer de givre. Voilà, après tout ça. Ça ne m'intéresse guère. Niveau armure, pareil, hein. Je ne suis pas encore assez fort pour les armures lourdes. Et vous me voyez avec ce genre d'équipement, sûrement. Potions. Ah oui, tiens. Il me faudrait des potions. Et pas des poisons. Potions de vigueur et de magie. Potions médicinales. Oui. Oui, ben, on va acheter tout ça. Hop. Voilà. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Oh, un petit pain. Voilà, pour le petit lèj. Les ingrédients, on s'en fiche un peu. Après, tout ça, on s'en fiche. Ouais, on s'en fiche. Moi, je n'ai pas des choses à vendre. Je crois que j'avais déjà tout vendu. Mais bon, on peut toujours aller voir. Ah ben non, je peux lui vendre mes grenades. Grenade parfait. Ça, je le garde. Je ne sais même pas pourquoi je le garde, d'ailleurs. Ah ben oui, c'est vrai. C'est une dague. Ce n'est pas une dague. C'est une grille de dragon qui m'avait servi. Et je l'ai gardée en souvenir. Je ne sais même plus où elle m'a servi. Mais ce n'est pas celle que j'ai rendue à l'autre. C'en est une autre, celle-là. Les lingots. Ouais, non, je m'en fiche. À la limite, si je m'intéresse vaguement au forgeage, je... Ah ben oui, ben non, mais de toute façon, c'est à moi, ça. Je les garde pour l'instant sur moi. Tant que je n'ai pas de chez moi et de quoi entreposer tout mon bordel. Parce que pareil, j'ai plein de bouquins et tout dans ma besace. Il faudrait que je me pose quelque part, mais... Je suis nomade. Les réflexions de Chalidor. Voilà. Il faudrait aussi que je me serve de ces parchemins. Bon, sinon, on va t'acheter la dague. La dague d'acier de décharge. Elle m'intéresse beaucoup. Elle fait des dégâts de foudre. La foudre, c'est un petit peu... La foudre et le feu, ce sont mes éléments. Donc, on va acheter ça. Voilà. Après... Bah, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Euh... Ouais, on va garder notre argent. Si jamais on doit acheter d'autres armes plus efficaces qui coûteraient plus cher. Voilà. J'espère avoir de nouveau le plaisir de faire affaire avec vous. Bah, moi aussi. Merci. Euh... Alors... Bon, avec tout ça, on n'est toujours pas rentré dans la ville. Vous avez ta solitude pour rejoindre la Légion. Adressez-vous à Rick. Sinon, tenez-vous à Caro tant que vous serez là. Ou vous finirez comme Rockville. J'ai pas l'intention de rejoindre la Légion. C'est vrai que c'est la Légion impériale. Et ouais. J'étais dans la capitale des Sombrages. Maintenant, je suis dans celle des Impériaux. Bonjour, garde. Vous arrivez juste à temps pour faire coucou à Rockville. C'est qui, Rockville ? Le pauvre type qui va se faire exécuter. Ah bon ? Un garde des portes qui a laissé Ulfric Sombrages fuir la ville après que celui-ci eût tué le haut roi. Oula ! Mais ils font des exécutions en public ? Oh, mais ça... ça me déplairait d'assister à ça. Franchement. En plus, si tôt le matin... Bon. Enfin, on est là pour aller à solitude. Donc, on va y aller. On va y aller. Et puis, on fermera les yeux. Ouais, non. J'ai pas envie de voir une exécution. ça va miner le moral. C'est un port commercial. C'est vrai que c'est un bon emplacement. Il y a tout, en fait. Il y a tout ce que tu peux trouver. Je pense que niveau commerce, je ferai des affaires. C'est pour ça qu'on a bien fait de garder notre argent. Ah, bah, j'aurais pu vendre ma dague d'acier, du coup. Oh, non, je vais la garder. Elle pèse pas lourd. Et puis... Ouais, il faudrait aussi que je m'enrichisse histoire de me payer une baraque. Mais bon. Ça, c'est des projets à long terme, on va dire. Sinon, j'ai toujours ma chambre à l'académie de Ford Hiver. Je crois que j'ai des coffres à moi. Je sais plus. Ouais. On vérifiera. On vérifiera. Je suis content. Oh, solitude. Bon, l'exécution se passe là. Oula. Wouah. Il y a tout qui est ralenti. Ouais, c'est ça. C'est l'exécution qui fait ramer le jeu. Au travail. Tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Et reste-y jusqu'à ce que ta mère revienne. Ouais, ouais, petit. Il faudrait pas... Petite, il faudrait pas... Oh, punais. En plus, il pleut. Non, moi, je veux pas voir ça et il faut pas que les gosses voient ça non plus. Ah, j'ai le jeu qui freeze. Vous devriez lui dire que son ongle est une vermine qui a trahi le haut roi. Il vaut mieux qu'elle le sache maintenant, Advar. Ouais, bon. Ça discute, ça discute. Pendant ce temps-là, je me fais doucher. Mais je peux pas me déplacer. Oula. Wouah, je suis bugué. Bon, OK. Petite pause. Eh, mais je suis super loin et je vous entends, les mecs, hein. Allez, on va chercher le... On va chercher le marchand. Oula. Il y a personne au marché. Putain, ils sont tous en train d'assister à l'exécution. Mais c'est quoi, ces gens ? Euh... Le magasin. C'est quoi, ça ? Bric-à-brac. Tout est fermé. Vous êtes sérieux, là ? Oh ! Wouah ! C'est ça, c'est l'exécution qui me fait ramer, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, nouvelle pause. Je suis vraiment désolé, mais... Bon, allez. Euh... On va se concentrer, maintenant. Et éviter de se faire distraire. Si ça se trouve, c'est moi, l'enfant de dragon. Mais je ne le sais pas encore. C'est ça, tu ne le sais pas. Euh... Et puis, euh... Ouais, moi, je veux m'abriter. Cunaise. Archerie ? Sérieux ? Oh. Il y aura peut-être moyen de se perfectionner à l'arc. Ah bah oui, déjà, on peut le faire ici. Bonjour, messieurs. Euh... Je peux m'entraîner où tu iras l'arc ? Dut. J'ai mon arc. Alors, on va se mettre bien loin. Hop là. On va essayer de viser le centre, hein. Là, je crois que c'est bon. Attendez. Voilà. Faites attention ! Alors, j'ai eu... Ah, presque ! Ah, c'était pas loin. On va essayer. Un garde pourrait devenir nerveux en voyant un homme approcher l'arme de sortie. Oui, oui, bah... Oui, t'inquiète. Euh... Tu me fais ramer, mec ! Non ! Cette ville est maudite ! Cette... Cette putain de ville est maudite. C'est pas possible. Oh. Ah. Non, je veux pas aller vers les mannequins. Je veux sortir. Oh, ok, d'accord. Bon, je vais faire une pause. Je sais pas, mon ordi veut pas, apparemment. Il y a des jours comme ça, où mon PC me gèle le jeu. C'est pas possible. Bon, bah, ouais, c'est officiel. J'aime pas Solitude. Les gens, ils sont désagréables. Il fait un temps de merde. Voilà. C'est Paris, c'est Paris, en fait. C'est complètement Paris. Donc, ouais, on va se casser. On va se casser. Map. Map. On va se casser. Je vais me téléporter ici. Et puis, on va mettre fin à l'épisode. Parce que, ouais, non, là, c'est pas possible. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais ça arrive. Et puis, de toute façon, je suis loin de savoir faire des productions leewoodiennes, n'est-ce pas ? Dans le prochain épisode, on se concentrera vraiment sur des choses importantes. La quête où il faut aller trouver un bouquin, encore. Et quand on en aura fini avec ça, on s'intéressera un peu plus à cette grosse sphère en rotation sur elle-même, telle notre planète, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je sais pas. Il croit que la Terre est plate ? Ou elle est ronde ? Je sais pas. Faudrait que je demande. J'ai pas vraiment croisé de véritables scientifiques jusqu'à présent. Des magiciens. Des guerriers. Et des marchands. Des marchands qui ont de la bonne marchandise. Je tiens à le dire. Enfin, bref, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode un peu court, un peu vide en contenu. Mais voilà, comme ça, maintenant, vous savez que j'ai une super dague électrique de la mort qui tue. Encore mieux que les matraques, tout ça. Ah bah là, il fait beau, là. Voilà. C'est la pluie, ou je sais pas. Ouais, non, c'est pas possible. Enfin, bref. Combien de fois j'ai dit enfin bref dans cet épisode ? Je sais plus. Enfin, bref. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci de l'avoir suivi. Et à plus. Les aigles ? Je sais pas si c'est des aigles. Mais ils me font peur. Si je vois les ondes, je me dis, c'est un dragon ? Qu'est-ce que c'est ? Mais non, t'as plein d'aigles ou de mouettes, là, qui se baladent. Ça fait flipper. Moi, je vous le dis. Allez, à plus. Tous-titrage ST' 501 Tous-titrage ST' 501